Hello les amis, j'espère que vous allez bien mes petits citrons et n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait et à mettre le petit pouce bleu. Écoutez, moi j'ai décidé de faire mon petit look de Noël un petit peu avec le thème qu'on a eu là, le foodie quelque chose. Qui sait même pas comment le thème il s'appelle, il s'appelle je crois foodie, foodie foodie, christmas foodie, voilà donc j'ai décidé de me faire un petit look Noël, c'est normal un Noël qui est arrivé. On va peut-être laisser le petit love mom, ça me dérange pas de le garder, les piercings aussi je vais les garder et voilà j'ai tout à enlever le reste. Alors, on va regarder un petit peu ce que nous avons là, je pense que pour l'instant les chaussures on va mettre celle-là, parce que c'est pas comme si on a souvent le choix au niveau des chaussures. Pour le haut j'aime bien celui-ci, on va peut-être faire un petit tour déjà au niveau de tout ce que nous avons, la remplace, oh la coupe, elle est sympathique la coupe. Oh celle-là elle est bien, mais écoute cette diamant elle est pas gratuite, oh les collants, oh non les collants je suis obligée de mettre des collants. Oh la robe, oui je me perds, je me perds, je peux faire peut-être ça, mais les collants avec les talons ça passe bien quand même. Oh, ça c'est sympathique aussi, oh les petites pantoufles, moi ça dépend, est-ce qu'on fait genre une tenue de Noël version on est à la maison en pantoufles et tout ça et on chill, ou une version vraie madame princesse de Noël, je ne sais pas encore, oh regardez, mais je préfère ça quand même. Et si on continue, on tombe encore sur une page, est-ce qu'on a une cinquième ? Oui il y a cinq pages, est-ce qu'on a une sixième ? Oui, oh mon dieu il y a six pages, non c'est pas vrai. Sept pages, oh my god, huit pages. Et oui, il y a huit pages pour le thème Xmas Foodie. Ah bah dis donc, on est gâtés. Donc si on regarde un petit peu ce qu'on a, là ça va, c'est cool. Honnêtement j'aime bien l'association du collant avec cette robe là. On va tester avec ça, mais en une autre couleur. En plus dans les tons, peut-être rouge comme ça. Ça le fait en rouge, j'aime bien. Sinon en blanc ça fait trop, non ? Et en vert foncé ça donnerait quoi ? Ouais, non. Bon, on va peut-être pas mettre la jupe. On va regarder, peut-être pour un truc comme ça. Ouais, comme ça, ça passe bien. Un look rouge et vert. Donc normal, c'est deux couleurs que je mélange jamais. Et vu qu'on est en période de Noël, c'est peut-être le seul moment où vraiment je pourrais mélanger ces deux couleurs là sans que ça ne me déplaise. Alors là du coup, si on met cette jupe là, il va falloir mettre un haut simple. Après on peut mettre le haut avec un gilet. Et le gilet, je ne sais pas encore quelle couleur. Bon, on pourra toujours modifier la couleur ensuite. Le vert là, ou un vert plutôt comme ça. Plutôt un vert comme ça, non ? Et les boutons, on va les laisser noirs, ça fera un petit rappel de couleur avec le petit ne pas appliquer ici. Et un haut, si on met celui-là, il passe. Enfin, bien sûr, pas avec cette couleur, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, je suis juste en train de regarder avec quoi on pourrait le mettre. Avec celui-ci, franchement, ça passe. Et merci beaucoup à Mayu3322, merci beaucoup à toi pour ta salutation. Il y en a un look assez, je ne sais pas. Ça fait un peu, vous savez, ah si je sais. Vous savez, le fantôme là, qui vient vous faire passer vos futurs Noël, le futur du passé, du présent. Enfin, le Noël du futur, du passé, du présent. Enfin, un truc comme ça. Et qui vous montre que vous aurez une vie malheureuse si vous continuez à travailler trop dans votre vie. C'est le truc en vrai, il faut travailler. Mais voilà quoi. Et merci beaucoup à John Mayu pour la salutation, merci. Et par contre, la couleur ne me plaît pas. En soi, le petit motif doré, ce n'est pas ça qui me dérange. Est-ce que je le mets genre en rouge ? Ouais, en rouge, ça le fait beaucoup mieux. Mais vu que j'ai passé les pages assez rapidement, on n'a pas eu le temps de voir ce qui pourrait nous plaire. Là, les collants, on ne va pas en rajouter. D'accord, si on laisse le collant là, il est pas mal. Franchement, j'ai envie de faire plusieurs looks avec ce thème là. J'ai envie de faire plusieurs looks. Là, si on peut le mettre par-dessus. Non, ça a remplacé l'autre. Non, je veux mon gilet. Je veux mon gilet. Il est là. Voilà, le petit gilet. On revient en arrière. Avec ça, j'ai envie de faire un truc avec des boots. Avec ça, ça pourrait le faire. Attendez, c'est quoi ça ? Ah, c'est des boucles d'oreilles. Ouais, non. Non. Même peut-être plus ceux-là. Ceux-là, ça ne me dérange pas. Après, ça dépend. Je ne sais pas si je vais les garder. Je pense que ça dépend vraiment d'avec quelle coupe je vais garder par la suite. En parlant de coupe, voici une coupe qui pourrait m'intéresser. Celle-là, elle est cool parce que vu qu'elle a le petit bandeau doré autour, je trouve que ça matche bien avec les cornes. Enfin, les cornes de... Enfin, les bois plutôt. Les bois de serre. Ça, c'est pas mal. Ceci, le pull-là, il peut être cool. Mais vu qu'il a l'air un peu plus fluffy que celui-ci, ça peut être en... Ouais. Ça, c'est quoi ? C'est où ? Ah, c'est au brun. Non, il faut que je l'enlève. Il faut que je l'enlève. Parce que ça ne va pas avec le gilet. Peut-être plus ceux-là, ouais. Ceux-là, ils sont un petit peu mieux. Avec le petit collier. Ouais, non, le collier, il dépasse sur le flocon. Ça me stresse. Je suis stressée de la vie quand un flocon tombe sur un flocon. Il ne faut pas que je sorte quand il neige. Par contre, on n'est pas obligé de rester blonde. On n'est pas obligé de rester dans le blond. On va garder le côté doré du bandeau. Enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle. Le truc sort de serre-tête qui fait contour de la tête. Par contre, les cheveux, on n'est pas obligé de rester... Un peu très bien. La mettre en rousse. Ou en brune aussi. Ou alors en bleu. Non, je ne déconne pas en bleu. En plus, ça ne fait pas beau avec le reste de la tenue. Ça, le bleu porté sur les cheveux, c'est beau. Mais après, vous ne pouvez pas mettre toutes les fringues avec. Avec les cheveux bleus, il n'y a pas tout qui va avec. Une sorte de blonde ou vénitien comme ça. Ça le fait, j'aime bien. Plus un rond ou plus un blond, vénitien. Quel dilemme. Le dilemme. On va mettre celui-ci, peut-être. Ou attends, on va peut-être tester Châtain. C'est la fille trop indécise. Je suis trop indécise. Ouais, on va mettre Châtain. On va mettre Châtain. C'est une couleur que je ne mets pas souvent sur ma Movistar. Et que pourtant, c'est très, très beau. On est bien là. On va voir en arrière, sur la page numéro 4. Il y a ça qui peut être sympa. On va tester. Bah, 5 diamants pour ça. Ouais, je ne suis pas assez fan pour payer 5 diamants pour ça. Je préfère encore ça. Et en plus, ce n'est pas VIP. Tout le monde peut l'acheter. Petite chaussette. Ha ha ha. Ouais, ouais, ouais. Bah, du coup, on va juste changer la couleur des petites oreilles. On va peut-être les mettre en blanc. En blanc, ça le fait, hein. Ça, ça, c'est la couleur des oreilles. Peut-être le laisser en blanc. Non, qu'est-ce que j'ai fait ? Attendez, ça, je vais le laisser en blanc. Et ça, je vais le mettre en rouge. Voilà. Mouais. Je peux peut-être mieux faire pour la couleur. Peut-être les oreilles en doré. Aussi. C'est quel doré qu'ils ont utilisé ? Je ne sais pas chez quel... Oh, celui-là, il matche bien quand même. Ça, ça fait quand même une couleur naturelle. Mais ça va mieux avec le look que le blanc. Le blanc, il est un petit peu trop voyant par rapport aux autres couleurs de la tenue. Et bien, moi, je pense que je suis assez satisfaite, là, du look. De toute façon, je ne peux rien rajouter d'autre. Sinon, ça va remplacer quelque chose de ma tenue actuelle. Et je trouve que ça fait genre la tenue qui est... Voilà. Ce n'est pas décontracté, mais ça va encore. Mais je trouve que ça va. Franchement, je pense que je vais valider le look comme ça. Je n'ai même pas changé la couleur des chaussures, mais elle est bien comme ça. Elle est bien. Par contre, un diamant quand même. Un diamant utilisé dans le look. Mais bon, c'est beau, ça. C'est beau. Ça, ça, elle est beau. On va dire ça vaut. Ça vaut les un diamant parce que c'est beau. Et du coup, on va tout acheter. Mais du coup, est-ce qu'on voit... Les trucs qui sont vides, pas vides, je ne sais pas. Il n'y a pas marqué. Voilà. Moins de 1700 star coins. J'ai acheté tout le look. On va aller dans mes affaires. Ça me paraît bien. On va peut-être... Je vais peut-être quand même, avant de finir la vidéo, vous mettre dans la clinique. Enfin, pas la clinique. Dans la création. Je vais créer le look. Après, je comprends que vous ne pourrez pas tous l'acheter parce que c'est vrai qu'il y a le petit diamant. Mais ça vous permet quand même d'essayer de l'acheter et d'enlever le truc, un diamant et de prendre le reste. Imitation pack de novembre. Vous avez été quand même 109 personnes à l'acheter. C'est cool. Merci. Merci beaucoup. Et on va créer un nouveau look avec... Cette tenue-là. Je vais tout enlever parce que, à chaque fois, j'ai peur. Et je laisse le piercing parce que moi, j'aime bien. J'aime bien. En ce moment, je le porte tout le temps. Donc, je vais le laisser dans le look. Le tatou aussi. Sinon, c'est bon. Des trucs d'oreilles, on peut laisser. Ok. Je remets. Hop. Parce qu'elle était à poil, la pauvre. Voilà. Ok. Donc, c'est... Comment on va appeler ça ? On va marquer... Je suis un petit... Je suis un petit... Un petit bambi. Voilà. Je suis un petit bambi. Vous kiffez ou pas le nom de ma tenue. Bref. Sur ce, moi, je vous laisse. Voilà. C'est une petite tenue... Enfin, une petite vidéo comme ça. Plus vraiment pour parler du thème, etc. Je sais bien qu'elle n'aura pas intéressé tout le monde. Mais voilà. J'espère que ça vous aura plu quand même. Et sur ce, je vous laisse. Je vous fais un très gros bisou. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Ciao, ciao !